Enfin, aborder la troisième section de cette série de leçons sur le paranormal et essayer de discerner maintenant les phénomènes qui ne peuvent pas avoir une cause ni naturelle ni angélique, que ce soit un ange bon ou un ange mauvais, mais qui ont obligatoirement comme cause la toute-puissance de Dieu, le Créateur. En fait, à la fin de cette série de leçons, on verra qu'il n'y a finalement que trois phénomènes qui viennent directement de Dieu, la plupart des autres phénomènes impliquent la coopération de ces anges et donc parfois peuvent venir aussi des démons. Les trois phénomènes en question sont ceux qui font intervenir la toute-puissance infinie et donc c'est forcément le domaine des miracles au sens littéral du terme par opposition aux prodiges comme les lévitations qui là peuvent être provoquées par une cause naturelle. Deuxièmement, c'est la prophétie au sens profond du terme, c'est-à-dire non seulement une connaissance précise de l'avenir comme s'il était présent, mais là-dessus il faut être prudent parce que parfois le démon peut le provoquer, mais surtout la connaissance profonde du sens de l'avenir, le sens de cette vie, la raison de notre présence sur terre, ça c'est la vraie prophétie chrétienne. Et puis troisièmement, un domaine qui ne devrait pas être rangé dans le paranormal, qui s'appelle le domaine du surnaturel au sens propre du terme, c'est-à-dire la vie de la grâce chrétienne. Cette relation cœur à cœur d'amour d'amitié réciproque comme un amour d'amitié normal mais avec Dieu, l'être infini, ce qui est absolument anormal puisqu'une amitié ne peut pas exister normalement entre deux êtres totalement de nature différente. On ne verra jamais un homme avoir une amitié avec un lombric. On le voit dès qu'on y réfléchit un peu, on voit que même dans ce domaine-là, il faut un discernement parce qu'il n'y a rien qui ressemble plus à un miracle qu'un prodige, et rien qui ne ressemble plus à la prophétie que la voyance. C'est pourquoi je vais diviser cette série de leçons en plusieurs chapitres dont le premier sera l'étude des charismes, les charismes dont saint Paul parle et je vais en parler maintenant. Ensuite je ferai une leçon particulière pour le charisme des miracles, pour bien le distinguer des prodiges, et une leçon particulière sur le charisme de la prophétie, pour bien la distinguer de la voyance. J'aborderai ensuite ce qu'on appelle les dons extraordinaires, qui sont des sortes de charismes mais qui ne visent pas à faire connaître le Christ au monde, qui visent simplement à ce que Dieu manifeste, comment telle personne particulière l'aime tendrement. Donc c'est un petit cadeau de Dieu, un petit signe miraculeux qu'il peut donner, comme par exemple dans le cœur de sainte Catherine de Sienne, une aiguille qui avait transpercé, qu'on trouva à l'autopsie après sa mort. Et enfin je verrai ce que c'est que cette fameuse vie surnaturelle, la vie de la grâce. Et là, je sortirai un petit peu des phénomènes paranormaux. Ce sera la leçon conclusive de toutes ces vidéos. Alors donc je vais aborder maintenant ce que sont les charismes, au sens religieux du terme. Et pour bien les distinguer de ce qu'on appelle habituellement charisme, qu'on voit chez certains hommes politiques, et qui visiblement n'a pas du tout une cause divine. La but de Dieu, quand il s'est fait homme, qu'il est venu sur terre, ça a été de recréer l'Alliance sainte, qu'il avait dès le départ, avec Adam et Ève, voulu instituer pour toujours, sur terre et après, dans l'autre monde. Cette alliance était fondée sur ce qu'on appelle la vertu théologale de charité. Ça veut dire qu'elle était une alliance d'amour d'amitié surnaturelle. Amour d'amitié, c'est ce qui se passe aussi dans l'alliance du mariage. Et c'est pour cela que saint Paul dit que le mariage est un grand sacrement. Il voulait dire l'union du Christ et de l'âme, ou l'union du Christ et de son Église. Chaque homme, personnellement, est comme une Église intérieure. Donc le but est une grâce. Grâce, ça veut dire un don gratuit, qui lui plaît à Dieu. Le but, c'est de s'unir des amis. Et c'est vraiment quelque chose de spécifique au christianisme. Le Christ dit bien, vous n'êtes plus mes serviteurs, vous êtes mes amis. Parce que l'ami sait ce que son maître veut faire. Le serviteur l'ignore. Évidemment, pour répandre cette chose sur terre, Dieu, comme toujours, aimait déléguer. Il aime déléguer tout ce qu'il peut faire faire par quelqu'un, il le fait faire. Dieu pourrait tout faire lui-même, évidemment. Mais il aime déléguer. Et donc, pour cela, il institua les apôtres, tout au long des siècles. Et il leur donna une série de grâces, qui là, ne servaient pas directement à l'union entre l'apôtre et Dieu, mais servaient au bien de l'humanité. Servaient à répandre le message de l'Évangile dans l'humanité. Ces grâces-là, on les appelle des charismes. Et saint Thomas d'Aquin les appelle les grâces gratuitement données. Cela veut dire que le serviteur qui les a, il ne doit pas s'en enorgueillir. C'est pour le bien de toute l'Église. Cela n'a aucun rapport, ou pas toujours rapport, avec sa sainteté personnelle. Sa sainteté personnelle étant fondée sur les grâces qui plaisent à Dieu, et qui sont celles qui créent la charité, l'amour d'amitié dont je viens de parler. Donc il faut bien distinguer deux sortes de grâces surnaturelles. Les grâces qui plaisent à Dieu, donc c'est la grâce sanctifiante et la charité, c'est le but de tout cela, donc une vie d'oraison, cœur à cœur avec Dieu. Et les grâces gratuitement données, parce que Dieu aime bien répandre son Évangile par le ministère des hommes. La grâce qui plaît à Dieu, et bien c'est elle, dont je traiterai dans la dernière leçon. Celle qui concerne la vie surnaturelle. Ici, il s'agit justement de traiter de ces charismes, qui ont été donnés par Dieu. Saint Paul en parle, il en parle dans la première Épître aux Corinthiens chapitre 12, verset 8. Et voilà comment il les définit ces charismes. Il dit, à l'un, il a été donné une parole de sagesse, par l'Esprit. À l'autre, il a été donné une parole de science, selon le même Esprit Saint. À un autre, c'est la foi, dans le même Esprit Saint. À tel autre, c'est le don de guérir. À tel autre, le pouvoir d'opérer des miracles. À tel autre, la prophétie. À tel autre, le discernement des esprits. À un autre, c'est la diversité des langues. Et à tel autre, le don de les interpréter. Donc voilà, en vrac, Saint Paul les cite. Et donc, Saint Thomas d'Aquin, beaucoup plus tard, plus de mille ans plus tard, expliquera pourquoi il y a une cohérence dans ce que dit Saint Thomas d'Aquin. Parce qu'en fait, ces charismes ont donc comme but, le bien de toute l'humanité, pour que l'Évangile y soit répandu. Or, pour que l'Évangile soit répandu dans l'humanité, il y a deux choses qui sont nécessaires. D'abord, le don de Dieu qui vient dans le cœur, de ceux qui écoutent. Et ça, aucun apôtre, aucun ange, aucune créature ne peut le faire. Ça ne peut être que Dieu seul. Comme je le montrerai, c'est une des trois œuvres en question, qui ne viennent que de Dieu seul, directement sans médiation. Et puis, il peut y avoir une sorte de ministère. La parole d'homme, qui explique que cette chose, cette vie avec Dieu est possible. Et bien, c'est là, que vont se ranger les charismes. En fait, pour pouvoir s'unir à Dieu, dans l'amour d'amitié qu'est la charité, et bien, il faut trois choses. Il faut d'abord, connaître l'ami. Et donc, en avoir entendu parler. Et bien, pour connaître l'avenir, il faut que l'apôtre, l'apôtre qui en parle, ait reçu un certain nombre de charismes, qui permettent facilement d'exposer ce qu'il connaît. Deuxièmement, comme la chose est indémontrable, tant que nous sommes sur terre, Dieu ne vient pas visiblement. Il n'apparaît pas à ceux qu'il veut aimer d'amour d'amitié, encore. Il vient par une sensation plutôt, très discrète, comme un souffle ténu. Et bien, il faut que l'apôtre puisse démontrer qu'il est vraiment envoyé au nom de Dieu. Et pour le faire, il y a certaines choses, certains actes de puissance qui lui sont donnés, comme les miracles. Et enfin, il faut que l'apôtre sache parler, sache justement maîtriser le langage. Et ça, c'est le troisième but de ces charismes. Et bien, dans le premier but, c'est-à-dire la connaissance de ce qu'il faut enseigner, il va y avoir trois charismes, dit saint Thomas d'Aquin. Le premier, c'est le charisme de la sagesse. Et ça consiste à connaître profondément ce qui est en jeu dans l'Évangile. Mais à pas seulement les connaître dans son cœur, de telle façon qu'il les garde pour lui, dans sa prière intérieure, à les connaître de telle façon que c'est clair dans sa tête. Et que du coup, il peut l'expliquer facilement aux autres. Deuxièmement, il faut qu'il puisse le faire par des exemples, des analogies, des discours convaincants, qui véritablement expliquent bien les choses. Donc à partir des créatures, on connaît le créateur. Par exemple, j'ai dit tout à l'heure, que pour connaître l'Alliance, il fallait la comparer au mariage, tel qu'il existe sur terre. Et bien, cette comparaison-là, c'est un charisme particulier qui va la donner. C'est ce qu'on appelle le don de science. Parce que la science a référence aux créatures, alors que la sagesse a directement référence au créateur et à son projet intime. Troisièmement, il faut que l'apôtre soit parfaitement convaincu de ce qu'il raconte, qu'il n'ait aucun doute. Et même éventuellement, que sa foi soit communicative, qu'elle se voit de l'extérieur. S'il est là en train de douter, un peu comme faisaient les docteurs de la loi, en disant peut-être bien que si, peut-être bien que cela. Et bien, ça ne va pas être convaincant. C'est ce troisième charisme que saint Paul appelle la foi. Alors, il faut remarquer que ces trois charismes, le charisme de sagesse, le charisme de science, la foi, ne doivent pas être confondus avec des vertus qui portent le même nom et qui elles, se réfèrent à la grâce qui plaît à Dieu. Je veux parler par là, des dons du Saint-Esprit de sagesse, le don du Saint-Esprit de science, et puis le fait d'avoir confiance en Dieu, donc la foi. Comment distinguer tout cela ? Et bien, le don du Saint-Esprit de la sagesse, c'est une connaissance intime dans l'oraison, gardée pour soi seul, s'il le faut, que personne ne connaît. C'est une vie intime, privée, du mystère de Dieu dans sa Trinité. Alors que le charisme de sagesse, c'est une connaissance tellement parfaite, structurée, qu'elle peut sortir de soi pour être donnée aux autres. Donc on voit que l'une vient de l'amour, et l'autre peut exister par une simple connaissance intellectuelle, une gestion intellectuelle de la théologie. Le don de science, le don du Saint-Esprit, c'est une contemplation de la création à la lumière de cet amour de Dieu. Il se réalise dans l'oraison. Quand par exemple Saint-Français d'Assise regarde le Frère-Soleil, et par le Frère-Soleil remonte à la contemplation de Dieu, ça c'est le don de science. Le charisme de science, c'est plutôt une façon d'exprimer à l'extérieur, pour la conversion des autres, à travers des exemples concrets, le mystère de Dieu. Donc son but n'est pas sa sainteté personnelle, son but c'est la sainteté des autres. De même, la foi comme vertu théologale, c'est la confiance intime qu'on a envers Dieu, et qui vient profondément du cœur. Le charisme de foi, c'est une apparence extérieure, qui souvent est liée à la foi théologale, mais pas toujours. Je vais montrer tout à l'heure, à quel point il y a une différence, et à quel point les charismes peuvent parfois exister, chez des personnes qui ont un cœur en état de péché mortel. Mais d'abord, je vais continuer d'expliquer ce que sont les charismes. Donc je disais, il faut pouvoir exprimer le mystère, ce sont les trois premiers charismes, et il faut pouvoir démontrer que l'on vient de Dieu. et ce sont les charismes suivants. Alors, le don de guérison, de faire des guérisons, c'est en fait une partie du charisme des miracles. Mais s'il est mis à part par saint Paul, c'est parce qu'il n'y a pas de miracle plus merveilleux, et plus convaincant que quand on guérit les malades. Alors, quand ce charisme vient directement de Dieu, il fait des guérisons miraculeuses. Il ne se contente pas de faire qu'on va un peu mieux dans sa grippe. Non, les boîtes marchent, les aveugles voient, les morts ressuscitent. Le charisme qui sert à faire des miracles, c'est la même chose, je le traiterai pour lui-même dans une leçon. À la suite, il se différencie tout à fait de celui qui fait des prodiges. Donc par exemple, si un homme comme Simon le magicien, dans les actes des apôtres, s'envole, pour prouver par là qu'il a un pouvoir venant de Dieu, ça c'est un prodige. À la rigueur, avec une ficelle habilement camouflée, on pourrait le faire. Mais aussi avec la puissance d'un ange, et parfois d'un ange révolté. Non, les miracles, ce sont des choses qui véritablement s'opposent aux lois naturelles. Par exemple, arrêter le soleil. Faire que le soleil se mette à danser, je ne sais pas quoi. Cette chose qui a eu lieu à Fatima, qui là pour le coup était peut-être un prodige, parce que le soleil n'a pas vraiment dansé, c'est plutôt l'image du soleil qui a dansé. Le chisme qui va prouver que l'apôtre a vraiment une mission de Dieu, c'est le don de prophéties, qui consiste à annoncer l'avenir, les futurs contingents. Mais aussi, ce qui leur correspond dans l'intention de Dieu. Il est évident qu'un apôtre qui annoncerait des choses futures, très précisément, si ça se réalise, il va convaincre les gens autour de lui. Et enfin, le dernier charisme que cite saint Paul dans ce deuxième point, c'est le discernement des esprits. C'est un charisme qui fait qu'on lit immédiatement, ce que la personne qui vient nous voir veut nous dire, ou ce dont elle a besoin. C'est un discernement de son âme profonde, par exemple de ses péchés. C'est ce qu'avait comme charisme le curé d'Ars, qui voyait parfois les péchés de certaines personnes. Padré Pio, c'était encore plus fort, au point que parfois il disait à une personne qui se confessait, c'est tout, et puis il lui faisait sortir un péché qu'il avait caché, parce qu'il en avait vraiment honte. Le discernement des esprits, quand un apôtre dit, en voyant une personne immédiatement, toi tu as ceci, tu as cela, etc. telle maladie, tu veux telle chose, etc. C'est évidemment bouleversant pour une personne. Ça manifeste quelque chose de surnaturel. Mais ça peut venir parfois, effectivement, des anges révoltés, ce charisme-là. Enfin, il y a une troisième série de charismes, c'est ceux qui permettent de communiquer avec les autres. Saint Paul l'appelle le charisme des langues, le don des langues. Le don des langues, on le voit s'exercer à la pentecôte. Les apôtres, couverts de l'Esprit Saint, sortent dehors, se mettent à parler dans leur langue maternelle, l'hébreu ou l'araméen, et les gens qui étaient là, de toutes les nations, les comprenaient dans leur langue maternelle. Ça, c'est une façon dont peut s'exercer ce charisme des langues. Mais la façon encore la plus profonde, c'est quand un apôtre connaît, par charisme, les langues du monde entier, ou plutôt de la région où il va. Dans une région qu'il ne connaît pas, il se met à parler et on le comprend. Je crois que Saint Vincent Ferrier a eu plus d'une fois ce charisme-là. Il parlait dans son petit patois espagnol, et partout où il passait, les gens avaient l'impression qu'ils parlaient leur langue à eux. Et c'est peut-être plus qu'une impression. Alors il y a ensuite, le don d'interprétation des langues. Ça, c'est quand une personne parle, un apôtre parle, ou une personne qui a l'Esprit Saint qui est descendu sur elle, elle parle une langue qu'on ne comprend pas, et que la personne qui est là, qui a le charisme, sait traduire en langue française, en termes compréhensibles, ce qu'elle voulait dire. Donc ce charisme-là, sert aussi à la communication. Évidemment, à l'époque moderne, les papes, comme le pape Jean-Paul II, ils n'avaient pas besoin de ces charismes-là, parce qu'ils étaient aidés par des moyens humains, comme des prêtres qui connaissaient toutes les langues, et qui traduisaient à l'avance ces discours dans les langues qu'il fallait. Et malgré tout, lui, il avait une vraie connaissance de nombreuses langues, parce qu'il avait beaucoup étudié. Alors cette remarque, permet d'ailleurs, d'aborder le point suivant, à savoir, il faut discerner, dans les charismes, ce qui vient directement de Dieu, ce qui vient des anges, et ce qui vient de l'homme. En fait, on le voit bien, dans les charismes que j'ai cités, tous n'avaient pas besoin pour s'exercer de la puissance infinie de Dieu. Par exemple, la connaissance de langue étrangère, ou le fait d'être compris alors qu'on parle une seule langue par les gens, dans la langue de leur enfance. Et bien, des telles choses peuvent certainement être réalisées par la présence invisible des anges. Il y a besoin, là-dedans, d'une toute-puissance, mais simplement, en étant caché, de pouvoir avoir accès au psychisme des gens qui parlent, qui écoutent, pardon, ou de celui qui parle. Et bien, effectivement, dans les cas de possession démoniaque, j'ai montré que l'un des signes qui intéressaient particulièrement les prêtres-exorcismes, c'était quand la personne se mettait à parler une langue qu'elle n'avait jamais apprise. Sauf que là, elle la parlait dans un langage qui n'était pas la prédication de l'évangile. Ce sont plutôt un évangile de l'enfer et puis des insultes. N'empêche que, on voit que le démon, dans les cas de possession démoniaque, peut aussi provoquer des choses qui ressemblent à des charismes. En fait, saint Paul, lorsqu'il parle de l'antéchrist, dit qu'il prendra le pouvoir sur la terre par le biais de toutes sortes de prodiges mensongers. En fait, l'antéchrist aura des charismes, mais qui ne viendront pas de Dieu, qui viendront des démons et qui singeront ce qui vient de Dieu. Ça veut dire qu'on pourrait décliner de la même façon les charismes de l'antéchrist à quelques limites près. Donc, le dernier antéchrist saura, connaîtra profondément la sagesse de Lucifer et de l'enfer. Donc, il aura cette sagesse-là, ce charisme de sagesse, cette fausse sagesse, la sagesse en noir. Il saura parfaitement l'exprimer par toutes sortes d'exemples pris dans la création, dans l'histoire, de manière à convaincre l'intelligence des auditeurs. Il aura donc le charisme de science, mais de cette science noire, négative, de l'enfer venant du démon. Il sera absolument convaincu de ce qu'il enseignera, évidemment, puisqu'il suivra l'antéchrist, lorsque le Christ reviendra, et il ira avec lui en enfer, dit saint Paul. Et donc, il aura le charisme de foi, la foi dans son idéologie. Même, il prouvera la vérité de ses dires par toutes sortes de prodiges. C'était l'étage numéro deux des charismes, tel que je l'avais indiqué. Sauf que le démon ne peut pas guérir sous forme de véritable miracle. Il peut le faire sous forme de prodiges. Par exemple, en se servant de la science, ce qui est une bonne chose, mais lui la finalise, par ce qu'il veut faire, de même que l'Église a toujours finalisé cette même science, par le service du bien. Mais il pourra le faire aussi, à travers des guérisons venant de la puissance des démons. La différence, je le montrerai plus tard, c'est que les guérisons se font petit à petit, selon l'ordre de la nature. Donc lentement, et non pas instantanément, impliquant une toute puissance infinie, qui dépasse les lois de la matière. Il ne faut pas opérer des prodiges, pas des miracles, des prodiges. C'est-à-dire des choses qui sont stupéfiantes, mais qui impliquent une puissance limitée. On les voit d'ailleurs se réaliser déjà dans le spiritisme. On voit des gens se mettre à peindre, quelquefois avec les mains, les pieds en même temps, et faire en même temps quatre toiles, signées par des peintres, qui sont morts il y a plus de cent ans. Ça, c'est la puissance des esprits révoltés, qui en sont capables. On voit aussi dans le spiritisme, des gens composés en écriture automatique, à toute allure, des romans, écrire des symphonies de Jean-Sébastien Bach, qui avaient été perdues, comme cela. Et si on déchire la feuille, si on la brûle, ils la réécrivent aussitôt, de la même façon. On peut citer dans les prodiges, les lévitations, et puis, la suite aussi, la prophétie. Eh bien, le démon peut annoncer l'avenir, d'une certaine manière. Il peut annoncer l'avenir, dans ce qui est déductible dans les causes présentes. Par exemple, si il constate que l'Allemagne est pleine de haine, en 1919, pleine de désir de revanche, il peut facilement annoncer, qu'elle aura sa revanche. Et il peut provoquer, si Dieu lui autorise, la venue de l'homme providentiel, qui saura parler comme il faut, et qui saura cristalliser ce désir de revanche, pour provoquer une deuxième guerre mondiale. Donc, le démon, certainement, pouvait prévenir, prévenir, annoncer le futur, en 1919, et annoncer une guerre future qui viendrait. D'ailleurs, l'apparition de Fatima, qui elle, ne vient pas du démon, l'avait aussi annoncée. Or, le charisme de l'antéchrist, c'est aussi le discernement des esprits. Mais toujours dans le clinquant. Ça veut dire qu'on le voit dans le spiritisme. Pour convaincre un petit-fils, que c'est vraiment sa grand-mère qui apparaît, l'esprit va dire, « Je t'ai dit ceci tel jour. » Pourquoi ? Parce que l'esprit qui vient dans le spiritisme, assiste à tout cela. Il connaît tout cela. Et donc, il peut facilement dire à une personne, « Tu penses à ceci maintenant. » Et c'est vrai. Évidemment, ça séduit aussi. Les charismes des démons sont des faux charismes, mais ils séduisent, ils convainquent qu'il y a une certaine vérité. Et puis, pareil, l'antéchrist, aura le don des langues. Alors, peut-être par la technique, mais aussi, pourquoi pas, par l'aide directe, du pacte qu'il aura fait avec le démon. Et puis, le don d'interpréter ce qui est inconnu, comme des langues oubliées, et des choses comme cela. Parce que le démon connaît parfaitement ses langues anciennes. Alors, tout cela, tout ce que je viens de raconter est troublant. Ça veut donc dire qu'on peut se faire entièrement emberlificoter, par des charismes qui ne viennent pas de Dieu. Et oui, les charismes en eux-mêmes, sauf la vraie prophétie, les vrais miracles, les vraies guérisons, sont ambivalents. Parce que les anges y interviennent, et aussi, le talent naturel de la personne. Un exemple, que racontait un évêque, qui était allé en Allemagne, à Nuremberg, assister en civil à un discours d'Hitler. Il avait véritablement eu l'impression, qu'Hitler, quand il arrivait sur scène pour tenir son discours, il était comme tout d'un coup transfiguré par une force qui le dépassait. Il avait véritablement l'impression, qu'il était revêtu de la puissance d'un esprit qui n'était pas le sien. Et c'est vrai qu'il y avait un tel magnétisme, quand il arrivait sur scène, qu'on pouvait parler, pour Hitler, d'un charisme. Est-ce que ça veut dire que le démon venait véritablement l'aider ? Ce n'est pas sûr du tout. On voit que, transformé par le simple impact d'être devant une foule immense, des tas de chanteurs, d'artistes, de prêtres, se réveillent tout d'un coup, et retrouvent l'énergie pour parler avec ferveur. Donc il y a aussi une cause psychologique. Et toute la difficulté, c'est de discerner la part du psychologique, la part du démon, la part des anges de Dieu, et ce que Dieu lui-même fait. On peut se demander, lorsqu'on est chrétien et qu'on a une mission apostolique, on peut se demander, avec la communauté des béatitudes, où certains des membres avaient écrit un livre sur les charismes, ils s'y intéressaient beaucoup. On peut se demander, s'il est possible d'acquérir par soi-même les charismes. Et bien, je crois que c'était le docteur Philippe Madre, il avait écrit, oui, il y a des techniques pour acquérir les charismes. Et bien en fait, les techniques servent à acquérir la partie humaine des charismes. On peut dire par là, que dans la prédication, comme dit saint Paul, il y a une cymbale qui retentit. Et la cymbale qui retentit, c'est la parole d'un orateur, qui s'exprime avec précision. Et bien effectivement, sur cela, il y a des exercices. Par exemple, on peut imiter le charisme de foi, en s'entraînant par des actions de théâtre, à faire mine d'avoir la foi. Et ça passe. On peut piéger les gens. Seulement cela, ce ne sont pas au sens théologique les charismes. C'est plutôt le substrat humain de ce qui est présent dans les charismes. Il faut bien distinguer. J'aurais écrit plus tôt, plutôt que de dire qu'on pouvait acquérir les charismes, en stricte théologie, j'aurais dit, on peut se disposer, en se préparant, en faisant de la théologie, en faisant de la philosophie, en faisant par exemple de l'art oratoire, en apprenant des langues étrangères. On peut se disposer à maîtriser des choses charismatiques, au sens philosophique, humain du terme. Mais les charismes en eux-mêmes, ceux qui viennent des bons anges, qui sont les amis de Dieu et qui viennent de Dieu, et bien je crois qu'on ne peut en aucun cas les acquérir. Ils viennent comme cela, par la volonté de Dieu, quand Dieu veut et s'Il le veut. Je dirais même, à la rigueur, imaginons qu'un bon ange, un ange de Dieu, aide sans cesse un apôtre. Il revête sa puissance et cet apôtre se met à parler brillamment, avec une force qui n'est pas la sienne. Je dis bien un ange de Dieu. Et bien cela encore, ce ne serait que de la beauté extérieure, il n'y aurait aucun effet charismatique. Je veux dire par là, un effet de la grâce gratuitement donnée, qui provoque un effet, chez les auditeurs, de la grâce qui plaît à Dieu. Pourquoi ? Parce que ce qui vient véritablement réaliser le charisme, c'est quand l'Esprit Saint, à la fin, lui donne son efficacité. Et ça, Dieu seul peut le faire. Donc, la partie angélique, personne ne peut l'acquérir, ça dépend des anges. On ne va pas commencer à faire du spiritisme pour que les anges, au moment où on fait une réunion de guérison charismatique, viennent au rendez-vous. Ils viennent, s'ils veulent, s'ils estiment que c'est bon pour la communauté. Et puis, même chose pour Dieu, s'il estime qu'une personne, doit recevoir la proposition maintenant, de la grâce, et bien il le fera. Mais s'il estime qu'il vaut mieux que pendant un temps, elle reste sans la proposition de la grâce sanctifiante, et bien Dieu le fera. Et c'est une chose très importante à comprendre. Parce que Dieu, lui, ce qu'il vise, c'est le salut éternel des personnes. Et donc, il ne vise pas, forcément, leur entrée immédiate, dans la vie de la charité. S'il est bon, que certaines personnes vivent, expérimentent, le péché un certain temps, le désert spirituel un certain temps, de manière à ce que le jour où le salut leur est présenté, il s'y tourne avec plus de force. Et bien Dieu le fera. D'ailleurs, on le voit bien, il l'a fait dans tout l'Ancien Testament. Les gens, dit Jésus, désiraient voir un seul des jours du Fils de l'homme, et ils ne l'ont pas vu. Pourtant, chez ces anciens, il y avait des enfants, des femmes, des hommes, qui l'auraient mérité bien plus que nous, qui avaient bien plus soif, et ils n'ont eu la prédication du salut, qu'à l'heure de leur mort, quand l'ange du Seigneur leur est apparu. Pourquoi ? Le Seigneur a-t-il tardé jusqu'à l'an 0, pour s'incarner, et jusqu'à l'an 33, pour envoyer son Esprit Saint ? Et bien, pour leur salut, évidemment. De même, à la fin du monde, lorsque Dieu laissera le dernier Antichrist prendre une place immense dans le monde, de même qu'actuellement, il y a divers Antichrists qui, de plus en plus, conquièrent des gens, et les éloignent de la foi. Mais ce n'est pas parce que Dieu ne peut pas. C'est parce que Dieu saura retourner tout cela, pour plus de salut, chez les gens qui, actuellement, semblent se perdre. Donc, quand il y a une réunion charismatique, quand les charismes ne semblent pas fonctionner, on accuse souvent le manque de foi du prédicateur, ou le manque de foi des fidèles qui sont là, ou des curieux qui sont venus voir. En réalité, il faut penser à la cause première, qui est aussi Dieu, qui certes ne vient pas chez les gens qui n'ont rien à faire du mystère, mais qui ne vient pas parfois chez des gens qui sont assoiffés du mystère, qui sont profondément angoissés, et qui, s'il y avait une présence, ne serait-ce qu'infime, de l'Esprit Saint dans sa douceur et dans sa force, se tourneraient de tout leur cœur vers la religion. Donc, selon moi, on ne peut pas acquérir le charisme, au sens profond du terme. Il vient quand Dieu veut, parfois, chez certains, il vient une foi dans leur vie. Tout d'un coup, ils ont l'intuition charismatique, que cette personne-là, ne doit pas faire telle action. C'est une certitude intérieure. La personne qui le vit, est convaincue que ça ne vient pas d'elle. Et parfois, le charisme est donné plus régulièrement. Le cas, lorsqu'une personne a un ministère habituel, qu'elle doit l'exercer, et que l'aide de ce charisme, lui, est très important. Alors, à chaque fois, fidèlement, les anges de Dieu et l'Esprit Saint viennent. Les anges de Dieu, pour la partie qui les concerne, donc ce qui n'implique pas une toute-puissance, faire rayonner la foi, faire que le discours soit précis, éventuellement, faire des prodiges. Et Dieu, pour la partie que seul lui peut faire, comme annoncer l'avenir, des choses que lui seul connaît, comme faire des miracles qui impliquent sa toute-puissance infinie, et surtout, comme envoyer la grâce, qui provoque la naissance de l'amour d'amitié, entre lui et l'homme. Encore une question. Est-ce qu'il faut demander les charismes ? Eh bien, la question demande une double réponse. Je crois qu'il faut y répondre exactement de la même façon, que lorsque, on se demande si on doit demander d'être ordonné prêtre. C'est à peu près la même réponse. Je veux dire par là que, en soi, lorsqu'on réfléchit à ce qui est exigé, dans le ministère sacerdotal par exemple, ou dans l'exercice des charismes, à savoir, profondément, il doit y avoir une grande sainteté. C'est une responsabilité. Mais il y a aussi un danger pour sa propre âme. Parce que, en étant ordonné prêtre, Saint-François d'Assise montrait, qu'on risquait l'orgueil. Pourquoi ? Parce qu'on recevait un pouvoir, sur une foule, souvent en admiration. Et souvent, des prêtres se sont perdus, parce qu'ils ont pris pour eux, la gloire, qui devait revenir au Seigneur. De même, demander les charismes, est très risqué. Parce que, on va briller. Les gens, inconsidérément, vont avoir tendance à nous prendre pour des saints, alors qu'en fait, nous sommes souvent des cymbales retentissantes, comme dit Saint-Paul. Donc, c'est extrêmement risqué. Cependant, si sous prétexte d'humilité, ceux qui sont appelés, par Dieu, à une mission apostolique, la refusaient en disant, « Non Seigneur, je vais m'enorgueillir. Non Seigneur, je préfère être petit, je risque pour mon âme. » Eh bien, l'Évangile ne serait pas prêché. Et donc, le mieux, c'est que, quand l'Église, pardon, quand le Christ appelle au sacerdoce, eh bien, il faut simplement aller au séminaire pour faire un discernement, ou dans une communauté religieuse. Et s'il s'avère que l'Église décrète qu'on n'est pas fait pour cela, eh bien, il faut simplement dire que c'était la parole de Dieu. Et s'y soumettre humblement, c'est mieux sans doute pour notre âme. De même pour les charismes. Je crois qu'il ne faut pas trop les demander. Mais si, ils arrivent, alors qu'on ne les a pas cherchés, dans le cadre d'un apostolat, eh bien, il faut les mettre au service des autres. Surtout en se disant qu'ils n'ont aucun rapport avec notre sainteté. Et c'est sur ce dernier point que je voudrais insister. Jésus, sur ce point, il est très net. Il a toute une parabole, tout un discours en saint Matthieu où il dit ceci. Un jour, les élus arriveront, et mon Père les accueillera en disant, « Entrez dans la maison, parce que j'étais nu et vous m'avez revêtu. J'étais en prison et vous m'avez visité. Entrez, parce que vous vous faites du bien. » Et ces gens-là diront, « Mais Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu nu ? Quand est-ce que nous t'avons vu en prison et que nous sommes allés te visiter ? Nous ne te connaissions même pas. » Et le Père répondra, « Eh bien, à chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces petits qui sont mes frères, en fait, sans le savoir, c'est à moi que vous le faisiez. » Ce qui signifie, en fait, que l'amour de ceux qui ne connaissent pas encore le Christ, sera vitalisé parce qu'ils plaident à Dieu le jour où ils connaîtront le Christ. Il sera transformé en amour de Dieu parce qu'ils reconnaîtront le Christ dans ces pauvres qu'ils ont toujours aimés. Et le texte continue. Il dit ceci à des gens qui sont à sa gauche. Ça veut dire qu'ils ne plaisent pas à Dieu. « Allez-vous-en loin de moi, maudits. » Et ces gens répondront, « Mais Seigneur, nous avons chassé des démons en ton nom. Nous avons annoncé l'évangile en ton nom. Nous avons fait des miracles en ton nom. » Et il leur sera répandu, « Allez-vous-en loin de moi, maudits, parce que vous faites le mal. » Et bien voilà. C'est tout à fait significatif pour indiquer à quel point il faut distinguer la grâce qui plaît à Dieu et la grâce gratuitement donnée pour le bien de l'Église. Il n'y a pas forcément adéquation entre les deux. Il y a parfois adéquation entre les deux. Il y a eu des grands saints qui ont été aussi parallèlement revêtus de charismes immenses. Je pense à Vincent Ferrier qui était le plus grand, charismatique sans doute de toute l'histoire de l'Église. Qui refit le miracle de saint Thomas. Qui ressuscita des morts plusieurs fois. Qui avait le charisme des langues en permanence, ne parlant que son patois et étant compris dans toute l'Europe. Qui guérissait tout le monde. De saint Vincent Ferrier. Elle date du 15ème siècle. Donc elle n'est pas si ancienne que cela. Elle est attestée par de nombreux témoignages de l'époque. Il est canonisé d'ailleurs comme l'ange qui proclame à l'humanité plus de délais. Voici que le retour du Christ va se produire. Mais alors à côté de cela, il y a un nombre incroyable de prédicateurs de l'Évangile qui le font pour des motifs qui n'ont rien à voir avec l'Évangile. Certains le font pour l'argent. Certains le font pour la gloire. La gloire c'est une chose qui est très forte chez les prédicateurs de l'Évangile, très tentante. parce qu'il y a une foule de personnes en admiration devant celui qui parle. Et c'est donc extrêmement dangereux, en tout cas plaisant. Beaucoup de vocations apostoliques sont venues non pas du service de Dieu mais de l'envie de vivre cette gloire qu'on avait repérée chez un prêtre qui était admiré par ses fidèles. Encore quelques petites remarques sur ces charismes. Je voudrais parler des communautés charismatiques. Cela veut dire des communautés de jeunes chrétiens convertis au départ autour de cette forme de prière qui fait venir des phénomènes absolument étonnants. Alors parfois, pour répandre l'Évangile autour d'eux, ils organisent des prières charismatiques avec des séances de guérison, des séances de paroles en langue étrangère et d'autres phénomènes mystiques comme par exemple la glossolalie dont je parlerai dans les dons extraordinaires et qui ne faut pas confondre avec un charisme. C'est un phénomène mystique, c'est autre chose. Alors parfois, on voit des personnes qui font profession de charisme et qui hélas, rament. Parce que, en fait, l'Esprit Saint n'est sans doute pas là. Or, comme il y a un public qui est venu assister à quelque chose, on les voit essayer de se débattre pour trouver des paroles de science, des paroles de discernement des esprits, des prophéties, pour annoncer des guérisons, alors qu'il n'y a personne à guérir ou que ça ne correspond pas du tout à la réalité du public qui est là. Ça, c'est un véritable danger. Et qui vient certainement du fait qu'on a donné trop de valeur au charisme par rapport à l'essentiel qui est l'union à Dieu. En fait, le mieux, c'est que, quand on a l'impression qu'il n'y a pas aujourd'hui de charisme. Mais le mieux, c'est de le dire simplement. De dire, voilà, d'habitude, quand j'exerce le charisme, je ressens vraiment une certitude intérieure qu'il faut parler comme si, comme cela, que telle personne a telle maladie. Et là, je ne sais pas si ça vient de moi ou si ça vient du Saint-Esprit. Donc, j'ai l'impression que peut-être une personne serait malade de telle partie de son corps. C'est possible. En tout cas, si c'est le cas, je prie pour que l'Esprit Saint la guérisse. Alors évidemment, ça paraît beaucoup moins fantastique, solennel. Mais je pense que si la personne accepte de jouer le jeu du mystère de Dieu qui vient quand il veut, qui ne vient pas quand il veut, humblement, et bien je pense que l'Esprit Saint aura beaucoup plus envie de venir. Et que là, cette personne-là, sans qu'elle s'en rende compte, verra apparaître en elle, sans qu'elle y soit pour rien responsable, sans qu'elle n'ait entretenu la cymbale qui retentit, donc l'acquisition des charismes humains, comme je parlais tout à l'heure, elle verra véritablement des œuvres de puissance se réaliser. Parce que l'Esprit Saint se précipite là où il y a vérité et humilité. Et il fuit ce qui est clinquant, ce qui est exagéré. Une chose qu'on a énormément de mal à expliquer aux prédicateurs charismatiques. Parce que dans leur théologie, ils sont persuadés que s'il n'y a pas de miracle, cela viendra de leur manque de foi dans les miracles. Et donc, ils en font trop. Ils montrent qu'ils ont la foi. Et puis les guérisons ne viennent pas. En réalité, il faut approfondir la théologie de la volonté de Dieu. Et bien se mettre dans la tête que parfois Dieu ne veut pas guérir une personne. La Vierge Marie, qui n'est pas Dieu, mais qui apparaît au nom de Dieu, l'a toujours dit dans ses apparitions. A Fatima, elle dit, j'en guérirai certains, mais d'autres non, parce que je ne me fie pas à eux. Alors je voudrais maintenant, pour terminer, raconter une anecdote qui montre exactement ce que c'est qu'un véritable charisme. Il y avait une fois un prêtre, qui avait préparé pendant des semaines, un sermon magnifique. Il s'était entraîné devant sa glace. Chaque geste était pensé. Chaque mot était précisément pesé. Donc on peut dire que, selon la théorie que j'avais indiqué tout à l'heure, cet homme, il avait acquis un charisme. En fait, il avait acquis le charisme au sens humain du terme. Donc une capacité à parler. À faire la cymbale retentissante. Et donc il fit son sermon, qui était brillant. Puis il s'assit, en pensant que, véritablement, il y aurait des effets, des retours, dans le cœur des gens. Puis il se leva, et il dit, parce que l'organiste avait commencé à jouer un morceau, « Oh, excusez-moi, je me suis trompé de page, il faut changer de page. » Et puis on changea de page, et puis la messe continua. Et voici qu'à la fin de la messe, une personne arriva en larmes, complètement bouleversée, en disant, « Mon Père, j'ai eu la présence de Dieu, ça y est, je veux me confesser. » Ah ! Et le prêtre l'a reçu immédiatement en confession. Et à la fin de la confession, il lui demanda, « Et qu'est-ce qui vous a touché si fort, pour que vous sentiez la présence de Dieu, et la nécessité de vous confesser ? » Et la personne répondit, « Et bien c'est quand vous avez dit, il faut tourner la page. » Ce fut profondément décevant pour le prêtre. Mais en fait, on a là, résumé, toute la théologie du charisme. C'est-à-dire, la partie qu'on peut acquérir soi-même, et qui ne sert à rien, en fait, si l'Esprit-Saint ne vient pas. Dans le cas de ce prêtre, il y avait peut-être aussi les anges, qui l'aidaient, pour avoir un port beaucoup plus séduisant, beaucoup plus rayonnant. Les anges bons le font, les anges mauvais peuvent le faire, comme on le voit dans les charismes négatifs. Mais ce qui s'est passé, c'est que l'Esprit-Saint n'est venu, que pour un texte qui n'avait pas de rapport. Ce qui montre quoi ? C'est que, ce qui est véritablement charismatique, c'est quand la grâce, gratuitement donnée, quelle qu'elle soit. Quelquefois, il n'y en a pas du tout. Mais quand l'Esprit-Saint vient toucher le cœur des fidèles. Et là, ça ne dépend que de Dieu. Ce charisme-là ne peut pas être acquis. Il vient quand il veut, où il veut. de Dieu, dans tesлена de tailles de dirigeante. – Sous-titrage FR 2021